Allez bonjour à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Famic Simulator Donc là on se retrouve sur Famic Simulator mais pas sur le 17 mais pour le 19 Les nouveautés qu'il va y avoir Et on va faire le petit tour à peu près des nouveautés qu'ils ont rajouté depuis la dernière vidéo que j'avais fait Donc voilà Donc déjà ils ont rajouté quand même pas mal de nouvelles marques De nouvelles marques de pneus aussi Donc ça on verra bien sur leur compte Twitter tout a été marqué Donc déjà en Akko Bon ils n'ont pas mis grand chose pour le moment Juste la moissonneuse La moissonneuse Scent c'est tout en fait Après AgriSem Je ne sais plus je crois qu'ils ont rajouté le petit décompacteur 8 mètres à peu près Il serait bien s'ils me remettent la page Merci Agro Donc là on a une charrue De 2 mètres 50 On a le semoir de 3 mètres Donc ça va changer un petit peu des semoirs qu'on avait Ensuite Amazon On a le petit semoir Amazon qui est sympathique encore Je l'aime bien Ensuite Anna Burger Alors voilà une nouvelle Ben Qui est nouveau dans Farming Explanator Car celle là elle a une spécialité comme Ben Alors je ne sais pas si vous voyez Ils ont mis les deux béquilles déjà Et regardez si on va sur le site Si on va sur leur compte Twitter Voici la Ben Qu'elle fait Ce qu'elle fait voilà Elle se met complètement en hauteur On peut la vider Franchement C'est pas mal Voilà Moi j'aime bien cette petite Ben là Ça va changer des Ben Donc là on pourra se faire de l'ensilage Pas mal de champs en ensilage par exemple Et puis la vider dans une remorque de camion Voilà Ça éviterait d'aller directement en biogaz etc Et revenir Donc voilà Ensuite 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 Arcusin Donc là on connait Arma Track Le petit tracteur Voilà Donc il y aura plusieurs catégories Dans le menu de Farming C'est qu'il y aura une catégorie petit tracteur Comme on peut le voir Et il y aura une catégorie gros ou grand tracteur Voilà Dans le shop Après Mendar On connait Bergeman La chargeuse Auto Bokman Voilà Donc là c'est pour transporter des animaux Donc là ça va être plus pour les chevaux On pourra transporter des chevaux Dans un près et un autre je pense Donc ça peut être pas mal Je regarderai Je ferai peut-être une vidéo Si je retrouve la vidéo Où Il montre Un peu près dans le jeu Franchement j'ai vu quelques images Franchement magnifiques Ensuite Brendal Donc là Il en aura ajouté deux Ouais il n'y avait qu'un dans le jeu Capello Capello Donc là c'est tout ce qui est Barre de coupe Cases Donc là dans les cases Ils ont rajouté pas mal de cases encore Ils ont rajouté le Cases IH Donc le 7200 Pro Et il est joli Franchement il est joli 40 km heure 261 De 170 à 261 chevaux On a le Maxim série aussi Qui l'ont rajouté Sont jolis Celui là aussi Mais franchement voilà Challenger Donc il n'y en aura toujours Qu'un mon avis Mais on va s'approcher Damcon Voilà Dotsfar Donc là on a le série 9 Qui est toujours D'actualité DFM Du Velsdorf Alors là Ça a encore changé On a une niveleuse Et on a une divers Donc le rouleau qu'on a dans farming Euh Voilà c'est celui là Donc à un moment donné Ça va être celui là On pourra créer des champs Ou Voilà On verra Ensuite Nbook Donc là on a Descercleuses Donc on a Celles qu'on a dans le jeu Et celles qu'on a encore dans le jeu Aussi On a les deux mêmes Euh Après On a Elmers Donc Remorque à grain Donc Hnil Farm Donc là Les deux remorques Et les pendeurs Euh Ensuite Fenn Donc dans les Fenn Ils ont rajouté le petit 500 Le 500 Vario Donc là Après on arrive vraiment Dans le 300 Vario Dans le 100 Vario Dans le 700 Vario Après on a le 1100 MT Donc Hnil Et le Tegu XR 75D Le chargeur auto Euh 42 000 litres Alors franchement Il y a quoi faire Voilà Après Nouvelle marque de sortie Donc Fiat On aura des Fiat Dans le jeu Franchement Je vais m'éclater avec celui-là Il me paraît pas mal Flexi Donc Cultivateur Donc il fait 24 mètres Alors celui-là C'est un monstre Le Fjeld Donc le Fjeld On connait Euh Ils ont pas rajouté Grand chose Euh FMZ Donc la moissonneuse Donc la moissonneuse Qu'on a dans Le même Le même Landenner Lepken La planteuse Et deuxième planteuse Alors ici C'est peut-être le réservoir A grains par contre Euh A engrais Et celui-là Le 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 semoir Euh Liner Un tracteur Qu'on connait Euh Liza Alors Liza Alors Liza On a plusieurs choses Donc on a des camions Trois camions de dispo Avec une voiture Deux voitures On a Le La récolteuse De la canne à sucre Qu'on connait aussi On a le chargeur sur pneu Donc le silo On a Pour la culture de coton Donc ça c'est pour Mettre une botte dessus Je pense Là on a la remorque Qui récolte Euh Le coton On a la canne à sucre Donc la remorque Et on a deux citernes Pour les animaux Qu'on connait bien Euh A mon avis C'est pour l'eau Voilà Euh Franchement En chrome comme ça Et magnifique Franchement Magnifique Ensuite Euh Lodge King Euh Là une autre remorque aussi Qui est pas mal Euh Magi Donc ça on connait Hop Euh Le paladin C'est pareil Donc paladin C'est pour tout ce qui est accessoire Pour euh Le New Holland Qu'on va voir tout à l'heure Donc la chargeur compact Donc celui là C'est le broyeur A mon avis à souche Voilà tout simplement New Holland Donc là on va le voir maintenant Donc les tracteurs Donc on a toujours le T5 Le T6 Le T7 Et le T8 On aura le T9 Donc vraiment le gros On a la chargeur avant Ben le chargeur Le La chargeuse sur pneu W190D Avec le L2 18 Chargeur compact Donc les Voilà les Deux trucs que je vous avais dit Pour le paladin Ils vont avec Euh C2 32 Donc un autre chargeur sur chenille Qui est pas mal aussi Donc là L'autre il a pas de carreau Alors est-ce qu'on peut l'enlever Ou pas Mais je crois pas Donc comme ça A mon avis On a une ancienne Moissonneuse New Holland La TX32 Avec sa barre de coupe On a la New Holland FR780 L'ancienneuse Avec ses barres de coupe Qui vont avec La remorque La barre de coupe Qu'on n'avait pas La presse Donc là Est-ce qu'on va avoir la presse New Holland Balle rectangulaire Je pense Et la faucheuse Donc ça on verra Ensuite Michel Thau Donc une remorque à animaux On le connait Maculoche Massefer Cusson Donc là Ah Ils l'ont mis Enfin Ça y est les amis Donc là On a le Massefer Cusson Donc le petit On a Le MF On a Le 7700 En haut Le 8700 Et on a Le Massefer Cusson Télescopique Les amis On l'a enfin Le chariot télescopique Le 9407S Voilà C'est ce qu'ils avaient dit Déjà dans la liste Des nouveautés Que j'avais vu Le Massefer Cusson MF Activa 7347S Donc ça on connait déjà La remorque Pour la canne à sucre Le Manitou Donc Manitou On a le chariot télescopique Qui n'avait pas sorti Avant mais Je vous ferai montrer Ils l'ont mis En photo Voilà Ils l'ont là Voilà Le Voilà Le petit Manitou télescopique Je ne savais pas Qu'ils en faisaient Mais Manitou Voilà Ils l'ont mis là Le petit Kramer Aussi Donc en forme de Kramer Mais c'est le petit Manitou Milta 700 Milta T533 145 8 plus Et le Manitou Chariot télescopique Voilà Qu'on connait En Manitou Ils ont ajouté un camion Donc on avait vu Dans la vidéo précédente Le TGX 26640 Donc là ils ont mis Le camion à la française Joli celui-là Ensuite Pottinger Donc on connait aussi Les Pottinger Voilà L'Andainer C'est un nouveau Andainer Je crois Je ne suis pas sûr Mais on dirait La Ponce Donc là on connait Rab Donc là c'est la S Rotative Randon Donc là les deux remorques On les connait aussi Ro Voilà Le Cultivateur Ropa On connait Roselmatch Voilà Les Moissonneuses Donc une nouvelle Moissonneuse Roselmatch La Nova 330 Avec Sa barre de coupe Qui va avec On a la RSM 161 La Moissonneuse Qu'on connait aussi 180 chevaux 40 km heure Voilà Avec sa barre de coupe Donc celle-là De se plier Avec les autres New Holland Et on a La Lansilus Qui était pas mal aussi Je l'aimais bien La prendre dans le jeu Voilà Steppa Donc on connait Stara Stara Donc là C'est les deux Qu'on avait Pour les Le DLC Avec la map Et puis la canne à sucre Donc le bitracteur Le tracteur moyen On a Le Le pulvérisateur Voilà Le semois Les autres semois L'autre semois Et la remorque à grain Et la remorque à grain Qu'on connait Silo King Donc là On a la même machine Je fuite Stenmaker Alors là C'est deux remorques Que j'aime bien Je les kiffe Alors la première La Siva 720 Voilà Donc 45 000 A 48 500 litres Alors 45 000 litres Je pense Et sans les ridels Et 48 500 litres Je pense Qu'on pourra rajouter Les ridels dessus Pour qu'on puisse Utiliser Pour l'ensilage Voilà Ensuite On a La chargeuse Donc là 35 000 litres La chargeuse auto Deux essieux Franchement Elle est belle Et on a La rapide 8 400 W La chargeuse Et D'une Capacité De 53 000 litres A 56 500 litres Donc elle aussi Je pense Qu'on pourra rajouter Les ridels Donc Pas mal Franchement Alors est-ce qu'on pourra rajouter Les ridels Ou est-ce que c'est par rapport Au type de culture On verra ça Le vin De toute façon les amis On verra ça Samson Tac tac Ouais Après Rampo Rosalview Donc on connait Cellform Une autre charrue La deuxième charrue Dans le jeu Ils n'ont pas précisé D'alcool Encore Tracteur moyen Donc là Le Stayer Voilà Qui sont pas rajoutés Stool Pareil On les connait Strowman Alors Strowman On a des nouvelles remorques Donc déjà On a une nouvelle Mélangeuse On va dire Capacité De 17 000 litres On a une remorque Donc celle là Je pense qu'on pourra la modifier On pourra baisser Les portes sur les côtés Comme on peut voir là Je pense qu'on pourra les baisser Pour mettre des palais Etc Comme on peut voir là Regardez Je vais vous faire montrer Tac Regardez Voilà Regardez la remorque là Et bien ça doit être celle là A mon avis Que l'on peut Modifier Ah Que l'on peut Enlever les trucs Sur les côtés Pour qu'on puisse mettre Des palettes Voilà Ça doit être ça A mon avis La remorque Voilà On a La Strowman Donc c'est une remorque Toute simple 52 000 litres Et on a La chargeuse Encore automatique La Zelon CFS 2500 Indo Donc d'une capacité De 23 000 litres Voilà Donc ça c'est les poids On les connait Tam Donc là c'est la barre de coupe Pour la Nouvelle Hollande Par exemple Ou une autre On a Trifleur Donc là Une nouvelle cercleuse Les amis Alors celle là Elle est immense Franchement Elle est immense 15 mètres 20 De long Franchement Elle est pas mal Tété Donc là On les connait Vaderstad On les connait aussi Donc il y a quelques nouveautés Aussi Qu'il y a dedans Il y en a Je crois Celle là Je crois qu'il était pas Dans le 17 Peut-être en mode Valtra On aura 3 Valtra Disponibles On a petit tracteur Petit tracteur Et tracteur moyen Donc on n'aura pas Donc on n'aura pas De gros gros tracteur Voilà Donc A série N série Et T série Vicon Donc là Une fanneuse Aussi 6 mètres Et celle là Les nouveautés Encore les amis Voilà Les chargeuses avant Compact Et chariot télescopique Alors Euh Par gros Qu'on soit clair C'est pour Mettre des bottes Euh De la botte en rubanée Dedans Et ça donne De l'ensilage Directement Grâce au tapis Qu'il y a dedans Etc Donc vous en avez une Un qui sera disponible Pour les chargeurs Compact Donc tout ce qui est Bobcat Ensuite Il y en aura Un qui sera disponible Pour le chargeur Chargeuse avant Donc qui sera Tracteur Voilà Ou crameur Je crois Et chariot télescopique Donc pour ce qui sera Le Manitou Donc le chariot télescopique Manitou Chariot télescopique Massif Erkusson Du coup Et peut-être le crameur Alors je pense que le crameur C'est considéré Comme chariot télescopique Donc je pense qu'il sera Compatible que pour Chariot télescopique Le crameur Voilà Tout simplement Donc ça Un Bon De bonnes affaires Donc pour faire Moins de mode Je pense dans le jeu Ça sera pas mal Wilson trailer Donc là On aura Transport Pour les animaux Voilà Et remorque Grins Aussi Ziegler Barre de coupe De maïs Et voilà Voilà les amis On a fait à peu près le tour Pour ce Deuxième partie Donc voilà Donc là On peut voir Quelques images Manitou On a Les pendeurs En grès Le JCB Qu'ils ont mis En photo Il est pas mal Il est joli Avec la petite remorque Donc c'est la petite remorque Là c'est une nouvelle En crampe Alors la crampe Je vous ai pas fait montrer Mais il y a une nouvelle remorque Crampe 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 Où est-ce qu'ils l'ont fourré Là Voilà Les nouvelles remorques Crampe Donc une nouvelle remorque Celle là On avait celle De base de jeu On avait la SB2 30 1070 Et là on a une nouvelle Deux essieux La KS950 Magnifique remorque Franchement Elle est belle Petite ou grande Elle est belle On est aussi avec le Dolly Voilà tout simplement Donc voilà les amis Prochaine vidéo J'essaie de faire une petite vidéo Sur la Sur les vidéos Si j'arrive à retrouver la vidéo Je vous la ferai montrer Ce qu'il se passe dans le jeu Et voilà Donc et tout les amis Ils ont aussi rajouté Maintenant On a les cartes Alors les cartes Elles sont magnifiques Donc on a la première Nom de la première carte Qui est Felsbrun Donc franchement Elle est belle Regardez avec les animaux Et tout En statue C'est joli Petite ville On voit que c'est un petit peu Valonais déjà La suivante Donc là on a les rues Pavées Ah des rues en pavée C'est pas mal Donc etc Et là une belle photo Donc voilà Qu'est-ce que ça donne Sur mon bureau Voilà le fond d'écran Je l'ai mise Elle est magnifique Le train et tout Un moulin Un moulin Avec une petite rivière Une petite cascade Qui coûte C'est magnifique Donc je pense Peut-être la partie De la ferme Voilà Petit bâtiment au fond Est-ce que ça peut être Des cochons Par exemple Les moutons Là on voit Donc la mer Donc bord de la plage La petite ville Alors la ville Qui est magnifique Franchement Elle est magnifique Elle est belle Donc est-ce qu'on pourra Avoir un Pareil Un endroit Où c'est qu'on pourra Vendez la laine Dans la ville Intéressant Il y a la route principale Là qu'on peut voir Aussi Là on va Un petit peu Au dessus de la ville Donc là on va Un premier silo Est-ce que ça peut être Un lieu de vente De céréales Peut-être Hop Là une petite route Qui va en bas On sait pas d'où Ça va Là on voit Un petit moulin Un silo Donc là ça peut être La partie Et comme on peut le voir On voit le bâtiment Ici Donc est-ce que C'est peut-être La ferme principale A mon avis Ça se pourrait Regardez On voit le bâtiment Le rouge là Et on le voit là aussi Donc à mon avis Ça doit être là La ferme principale Voilà tout simplement Ensuite Et ben En animaux Ça va pas changer On va rejouer Les poules Les vaches Les chevaux Du coup Qu'on pourra voir Et je vais vous faire montrer La vidéo Si j'arrive à la retrouver Dans une prochaine vidéo Les cochons Donc là on va avoir Plusieurs sortes de cochons Les moutons Voilà Les cultures Ben c'est pareil De l'orge Le colza Du maïs Du coton De l'herbe De l'avoine Du coup Pour s'occuper Des chevaux Les radios Les radiolégineux Les peupliers On a les pommes de terre Le soja Les betteraves Sucrières La canne à sucre Aussi Du coup Ce qui est pas mal Les tournesols Et le blé Voilà Du coup Ce qu'il va falloir Donc Les modeurs Ça serait bien Qu'ils mettent A peu près Toutes les cultures Dans leurs prochaines cartes Ce qu'ils font d'habitude Mais là Vu que le DC Canne à sucre Est sorti C'est un peu dommage Qu'ils n'ont pas rajouté La canne à sucre Dans certaines maps Sinon Voilà Donc là La canne à sucre Va tout le temps Incorporée sur les maps Tant mieux Voilà Tout simplement Donc On verra Et puis voilà Donc écoutez les amis Moi je vous dis à la prochaine Je vais voir Si je vais faire un petit montage Pour cette vidéo là Le début etc Sinon je la mettrai Comme ça en ligne Et puis voilà Donc écoutez les amis Je vous dis à la prochaine Et Ciao tout le monde Pour une nouvelle vidéo Sur Formexamator 17 Et sur les nouveautés De Formexamator 19 Ciao tout le monde Bye bye